et salut à vous tous les vies ouverts les abonnés les amis comment allez-vous bonjour à vous membres de la chaîne de la communauté google plus france champagne le sugar c'est l'été passionné de course de terrain car plus connu sous le nom de l'été gigi chica on se retrouve pour une vidéo de présentation de la playlist tcr series du championnat tcr series que je vais réaliser sur grand tourisme 6 alors pour ma part ça va être sur mon club grand tourisme 6 après l'autre un deuxième championnat qui sera qui sera réalisé non pas sur mon club sur un autre club alors tout simplement on va donc se rendre sur un peu je vous montre là donc pour commencer cette petite présentation alors bon les tcr series dont vous connaissez un petit poste les courses de touring car pas type wtcc bon excusez là quelques petits soucis avec voilà ce truc là qui me gonfle alors tout simplement donc les tcr series donc c'est des voitures de touring car plus on va dire en dehors des des chevrolés cruz ou des c3 n c elysée ou des volvo c'est plus des voitures voilà que tout le monde utilise donc au quotidien alors donc un max de points de performance donc 550 voilà alors après j'avais dit combien 500 chevaux minimum après des transmissions alors donc ff fr et 4 wd et après si c'est n a ou t comme turbo ben ça je m'en fous un petit peu alors parmi les voitures donc ils seront autorisés alors donc j'en ai mis quelques unes alors il ya les fortes faut donc le fort focus vos vagues en golf ou la siroco ensuite le honda civic la crz ou encore la honda intégral après ben ou les 135 kg la honda s 2000 muchibushi lancer subaru imprezza bon j'ai précisé nos wrc au cas où il y aurait des et qu'on des imbéciles entre guillemets c'est à tibisa ou encore audi tt toyota silica peut jouer rcz 406 pq rs après il ya il y en a d'autres alors mazda rx7 audi rs6 audi a3 audi a2 mw série 1 les m3 les toyota corolla encore au noméga 2.0 qu'après il y en a plein d'autres il ya quelques variétés donc voilà c'est les exemples de voitures les plus utilisés que j'ai eu lors de ma période de recrutement alors donc sachant qu'on approche du championnat d'ici du début du championnat d'ici une douzaine de jours quand je commencerai alors donc vous quand vous recevrez les vidéos des courses donc ce sera soit le mercredi ou le vendredi de la semaine qui suit la course donc à la tenue donc on va faire ensemble donc le calendrier donc vous le verrez un petit peu ouais puis bref je vais vous le dire oralement je vais pas le mettre sur le message comme ça ce sera clair pour tout le monde alors donc on commencera tout simplement sur le midfield raceway donc pour la manche d'ouverture de ce championnat d'ailleurs regardez c'est précisé sur la page de mon de mon profil donc voilà toute première manche donc qui sera tournée le 5 mars le jour où on fera cette course et donc vous l'aurez comme je vous l'ai dit soit le mercredi ou le vendredi de la semaine qui suit la course donc après vous aurez le une course en europe on se rendra sur le circuit de l'autodrome de monza donc belle destination monza avant de nous rendre un nouveau en europe à paris donc pour la troisième manche elle va tirer l'occasion du prix de paris donc une spéciale d'ailleurs je vais donc vous le montrer le circuit parisien donc évidemment il n'y a pas le drapeau de la france puisque je l'ai réalisé sur ce décor là après tous les autres circuits c'est des joueurs c'est soit pour le fun ou alors c'est des joueurs qui ont qui ont réalisé ces circuits là à part ces deux là qui sont les créations avant de avant d'aller à monaco je veux dire monaco en mai en plus à l'occasion donc du rempli monaco historique donc on va donc vous faire ça avant donc une manche en espagne qui nous amènera donc sur le circuit de revest la frontera je pense que vous n'avez pas il y a pas de dire moi , vous avez un peu de temps ça il y a un peu de temps de la frontera en Espagne avant donc une pause jusqu'à la fin juin nous ferons donc une manche sur le circuit du Mazda Nakuna C4XOE aux Etats-Unis en Californie avant de nous rendre sur le Cape Ring vers le mois d'août donc là aussi une pause plus estivale donc on est déjà 7 manches de programmés si je compte bien attendez, le midfield, Monza, Paris, Monaco, Rerez Okuna C4XOE, les 10 à 7 ensuite nous irons en Allemagne sur le tracé Grand Prix du Nouveau Grimm pour la 8ème manche de la saison avant donc de finir en beauté sur le continent en France asiatique ou autre pacifique avec avec une manche dans les rues de tokyo bon là c'est un petit peu spécial quand même tokyo là ce sera fin septembre et puis donc début octobre donc on se retrouvera donc pour la grande finale de mes tesser c'est de la police tcr serré sur le circuit je ne sais plus le nom exactement je ne sais plus comment il a où se situer mais c'est mais c'est à l'occasion du prochain hip prix de hong kong prévu tout juste au mois de mars au mois d'octobre pardon excusez-moi je disais en octobre donc le hip prix de hong kong pour la troisième saison de formule e là c'est sûr et certain ce sera le 8 octobre normalement c'est à dire au moment où j'apprends qu'il y a le hip prix de hong kong c'est un an jour pour jour avant le tout premier hip prix en congolais donc ça c'est plutôt cool alors on n'est pas encore là donc voilà donc le calendrier est au complet donc voilà donc dimanche au programme ça le fera et prochainement donc il y aura une vidéo une vidéo de présentation de ma playlist spéciale rallye cross sur grand tourisme aussi mais bon c'est peut-être pas sûr parce que là pour l'instant je n'ai aucun intéressé donc il se peut qu'au final il n'ait pas lieu par contre après formula v8 oui mais le recrutement est en cours pour l'instant sur l'autre club je suis mort donc voilà on se retrouve donc une prochaine fois pour de nouvelles vidéos et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu donc je vous conseille à peu près de prendre note les périodes donc chaque mercredi ou vendredi qui suit donc le tournage de la course donc la vidéo sera publiée et donc je peux déjà vous dire que pour le hip prix parisien pour le spécial du prix parisien ce sera le vendredi 17 avril pardonnez moi le vendredi 15 avril pardon voilà donc le vendredi 15 avril où je vous mettrai donc cette vidéo donc la manche parisienne de mes tessières séries et donc pour vous et bien on se retrouve donc très très vite pour de nouvelles vidéos et donc je vous annonce que vous aurez donc comme l'a été donc décidé avec l'envoi puisque vous avez parlé de conduire la vidéo au sondage que j'ai mis il ya de cela peut-être une semaine bah tant pis c'est pas grave donc on a donc décidé qu'il y aurait du split second allez bye bye portez vous bien c'est les petits clous à la prochaine ciao ciao